... Jeudi 11 mai 2023, il est midi 30 partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTL2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, la floraison des parcs aquatiques dans le district autonome d'Abidjan, des espaces ludiques qui aident à l'éducation et l'épanouissement des populations. Et puis à Gaza, l'armée israélienne poursuit son opération contre l'enclave côtière, des centaines de roquettes palestiniennes ont également visé ces dernières 48 heures plusieurs villes israéliennes. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information sur RTL2. Ce sont des lieux privilégiés aujourd'hui pour les enfants et parents en quête de déconnaissance. Espaces ludiques, les parcs aquatiques permettent aux visiteurs de se récréer si autrefois ces espaces se trouvaient uniquement dans la commune de Kokodi. On assiste de plus en plus à une floraison de parcs aquatiques dans les communes populaires d'Abidjan. C'est le début du week-end, en cette matinée de samedi dans le quartier de la Palmyraie à Kokodi. Déjà, ce parc aquatique accueille du monde. Venu avec ses deux enfants, Stéphanie Soulama découvre pour la première fois cet espace de loisirs dédié aux enfants. Mais avant, elle doit faire un achat des maillots de bain. J'ai eu l'information par l'intermédiaire d'une amie qui est venue ici, qui vient ici d'habitude avec ses enfants. Donc aujourd'hui, j'ai envoyé mes enfants pour les faire profiter un peu. Ici, on y trouve des tours, de quoi permettre à l'enfant de passer un moment agréable. En quête de déconnexion, les parents ne manquent pas d'occasion pour y faire un tour avec leurs enfants. Je suis élève, on a travaillé toute la semaine. Dans le week-end, on vient s'amuser, puis se détendre un peu. Il y a la sécurité. Les enfants sont bien surveillés. Et puis, il y a à manger sur place. On n'a pas besoin de ramener de la nourriture sur place. Et puis, bon, le cadre est vraiment bien. Les parents aussi sont à l'aise. Bon, ça va. Si autrefois, ces espaces ludiques se trouvaient uniquement dans la commune de Cocody, on assiste de plus en plus à une floraison des parcs aquatiques dans la commune populaire d'Abidjan. C'est le cas de Yopougon. Contrairement à Cocody, ici, parents et enfants profitent des jets d'eau du parc dans une ambiance conviviale. L'arrivée de ce parc aquatique dans la plus grande commune du pays est un soulagement pour les habitants. Franchement, la personne qui a fait ce cadre a bien réfléchi. Vous voyez souvent, les enfants, les parents sortent à la maison pour partir à Cocody, dans les différents endroits. Mais en tout cas, ça, ça nous permet de ne pas trop sortir de la commune. Quand tu viens ici, ça te permet de te divertir, de bien t'amuser. Yopougon avait besoin de cet espace où il y a des jeux parce que les enfants besoin souvent de se distraire après leur cours. Diakite est l'un des gestionnaires de cet espace de loisirs. Pour lui, ce parc répondait à un besoin. Vu qu'il y avait l'engouement au niveau de Yopougon, on a décidé tous ensemble, avec l'ensemble de l'effectif, pourquoi ne pas créer un tel parc au niveau de Yopougon. C'est de là que l'engouement est arrivé. Donc c'est cet esprit-là que nous avons, nous sommes projetés pour que la belle commune de Yopougon puisse avoir aujourd'hui son parc aquatique. C'est un espace qui est dédié à toute une famille où on retrouve père, enfant, tante, venir profiter de la piscine et en plus de la restauration. Ce choix de se rapprocher des populations est salué par la direction générale des loisirs qui invite les opérateurs à investir dans le secteur. Les populations aisées, à l'époque, bénéficiaient de tout ce qui était parc aquatique. Aujourd'hui, vous faites le constat avec nous que les entrepreneurs décident, les opérateurs économiques décident de partir vers la population. Donc quand ils arrivent à Yopougon, dans une zone où, on va dire, ces enfants n'ont pas toujours la possibilité de pratiquer des loisirs, je pense très sincèrement qu'il faut saluer cette initiative-là du secteur privé. Ces parcs font partie des lieux de loisirs en Côte d'Ivoire. Cependant, les activités sur ces sites obéissent à une réglementation. Il y a aujourd'hui une réglementation en vigueur. Un décret a été pris par le gouvernement depuis le mois de janvier. Nous nous rapprochons donc des opérateurs, mais ceux que nous n'arrivons pas à atteindre peuvent également se rapprocher de nous pour justement savoir quelles sont les conditions en Côte d'Ivoire pour s'installer, créer des parcs d'attractions. Il y va de leur intérêt parce que justement, vous savez, quand on parle de parcs d'attractions, au-delà même des parcs aquatiques, les parcs aquatiques, tout ce qui est différents types de parcs, il y a des questions sécuritaires à prendre en compte. Il y a toutes les questions d'animation également à prendre en compte. Et justement, nous, techniquement, nous pouvons les accompagner, les aider justement à entrer dans le cadre réglementaire de notre pays. Cette année, la Côte d'Ivoire a décidé de célébrer la Journée mondiale des loisirs le samedi 13 mai prochain au stade de l'INJS dans la commune de Macquarie. Une célébration qui sera marquée par des expositions. Et pour parler de droit après plusieurs années au service du droit en Côte d'Ivoire, le CIDD, Centre international pour le développement du droit, a procédé tout récemment à la célébration de ses 30 ans d'existence dans les locaux de l'Université des Lagunes. Cette initiative a été l'occasion de distinctions d'éminents professeurs de droit, des enseignants et étudiants. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités et parents d'étudiants. Justin Kouassi était au compte de RTI2 et son reportage commenté par Clément Bocco. L'amphithéâtre Charles Counan Bani de l'Université des Lagunes refuse du monde. Parents, étudiants, enseignants et plusieurs personnalités prennent part à la célébration du 30e anniversaire du CIDD, Centre international pour le développement du droit. Pour Comouin François, président du CIDD, cette initiative vient couronner plusieurs années au service de l'État de droit en Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de célébrer ça de façon solennelle parce que cette association est consacrée à la promotion et au développement du droit. Et travailler dans ce champ du droit pendant 30 ans n'est pas donné à tout le monde. Donc nous avons voulu marquer cela d'une pierre blanche en vue finalement de rendre honneur au droit auquel notre association est consacrée. Ce sont des sentiments de joie et de fierté. Cet événement, une première au sein de l'Université des Lagunes, a été l'occasion d'honorer le corps enseignant ainsi que les étudiants de la dite école. Une satisfaction pour les bénéficiaires. L'enseignement, c'est vrai, c'est cette sacrifice. Effectivement, vous êtes obligés de passer des heures et des heures à préparer le cours, à le dispenser, dans le chahit quelques fois, dans nos enfants, et surtout avoir la corriger près de 400, 500 copies. Je vous assure qu'après les examens, on tombe malade, mais il faut bien faire ça. Et aujourd'hui, nous sommes contents de voir le résultat de ce sacrifice. Nous allons les remercier et féliciter le docteur comme moyen pour cette initiative. Ça a été un véritable honneur de pouvoir recevoir ce prix qui, bien sûr, vient donner un nouveau ton qui nous permet justement de pouvoir récompenser tous ces efforts-là qui ont été fournis. C'est aussi un appel pour nous à pouvoir travailler encore plus et à pouvoir franchir chaque jour de nouveaux paliers. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, n'est pas resté en marge de cette célébration. François Koumouin, qui nous a invités à participer au 30e anniversaire du CIDD, qui contribue énormément au développement du droit en Côte d'Ivoire. C'était une très belle cérémonie, cérémonie à laquelle on prépare de nombreux invités, dont les éminents professeurs que vous avez pu voir. Et donc, on ne peut que s'en féliciter dans la mesure où cette institution oeuvre pour le développement du droit et pour l'avenir de notre pays. Ces festivités, qui ont duré deux jours, ont été l'occasion pour le public de s'instruire sur plusieurs thématiques avec des espères. À présent, suivons ensemble cet élément culturel. Du 11 au 13 mai 2023 se tiendra au campus CEPI de l'Université nord-sud de la commune de Yopougan, la quatrième édition du KITA, le quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan. C'est ce qu'a annoncé le commissaire général et concepteur du KITA, Ibrahim Fama Diabate, au siège de l'UNESCO, dans la commune de Kokodi, au cours d'une conférence de presse. Ils ont beaucoup de talent, donc c'est bien de les mettre à jour. Nos étudiants sont allés en immersion et cette année, c'était très important pour ces étudiants-là de voir un peu les différentes problématiques qu'il y a eu là-bas et venir présenter sous forme de projet. Ils sont ici à Abidjan. Au village, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes et c'est problématique d'être vraiment résolu pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer en un année de jeunesse et ce sont les jeunes qui vont travailler pour l'avenir de demain. Un point d'orgue est mis sur la culture made in Côte d'Ivoire pour rapprocher les jeunes apprenants des valeurs et traditions africaines. Ce concours de jeux cérébrals mettra aux prises des étudiants de plusieurs universités et grandes écoles dans différentes rubriques que sont le génie en herbe, les faits historiques, les danses traditionnelles, le concours culinaire et bien d'autres. Ce qu'on a vraiment en tant qu'humain, c'est la conscience-là. Mais quand elle commence à passer par la culture et concernant une nation comme la nôtre, on ne peut qu'être tranquille parce qu'on aimerait voir nos enfants de demain, porte-flambeaux qu'ils sont, de cette connaissance, de cette conscience, de cette culture-là, mieux la propager pour qu'on puisse voir le potentiel humain qui existe non seulement dans notre pays, mais aussi selon les initiatives de l'éducation et de la transmission, surtout de la culture. Cette conférence de presse a vu une forte présence des acteurs de l'industrie culturelle et musicale du Côte d'Ivoire. Cette initiative vise à rassembler les étudiants et au-delà, mettre en exergue le talent qu'ils possèdent pour vendre la destination Côte d'Ivoire à l'extérieur. Il s'agit aussi de célébrer les valeurs cardinales qui ont fondé la Côte d'Ivoire sur le socle de la solidarité et du partage. En religion, la Fédération des associations, des sociétés et agences du tourisme, exerçant dans le Hage en Côte d'Ivoire, a tenu une conférence de presse au commissariat du Hage à la commune de Kokodi, en présence d'Alassane Rabot-Pargain. Au commissariat du Hage cet après-midi, toute la presse nationale est mobilisée par les opérateurs privés agréés dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque, cinquième pilier de l'islam. Au titre de cette conférence de presse, cette information majeure. Nous rappelons qu'elles ont encore des places disponibles. Cependant, dans l'optique d'une prise en charge optimale en Arabie Saoudite, une plus grande sérélité dans les inscriptions s'impose. Les places sont limitées. En rapport avec cette opportunité, nous vous informons qu'il n'existe à ce jour aucune possibilité d'inscription auprès du contingent de l'État, comme annoncé plus tôt par le commissaire du Hage. Évitons donc des voies parallèles pour ne pas se faire tromper. Les inscriptions auprès des structures privées réunies au sein de la FASADSI, Fédération des associations, sociétés et agences du tourisme, exerçant dans le Hage en Côte d'Ivoire, demeurent donc la seule issue à l'heure actuelle pour participer au pèlerinage. Cependant, les places restent là encore très limitées. Aussi, une date de clôture des inscriptions auprès des opérateurs privés vous sera communiquée très prochainement. Vu l'importance du sujet, la FASADSI vous exhorte à prendre dès à présent les mesures idoines afin de vous inscrire légalement et effectuer le cinquième pilier sans embâche et dans de meilleures conditions. La FASADSI compte aux 23 structures agréées par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette année, les opérateurs privés disposent de 3000 places pour le Hage, prévues en juin 2023. Hors de chez nous, en Corée du Sud, plusieurs personnalités des quatre coins du monde se sont retrouvées à Séoul, la capitale, dans l'objectif de débattre des questions de paix. Les réflexions ont donc porté sur les voies et moyens pour l'établissement d'une paix durable dans le monde. Le Sommet mondial de paix 2023 est une initiative de la Fédération pour la paix universelle cofondée par le docteur Ak-Jang Man-Nomoun et le commentaire signé Maïssa Kougeï. Les terribles conséquences de la guerre en Ukraine et d'autres foyers de tensions et de conflits à travers le monde ont amené les différents intervenants au Sommet mondial de la paix, édition 2023, à s'accorder sur un point. La paix est une denrée à préserver absolument. Chacun y est allé de sa recette. L'Afrique, berceau de l'humanité, s'invite dans le débat. Pour ce qui est des recommandations pour une paix durable, la position du continent est sans embages. Nous avons besoin de construire des âmes qui aiment Dieu et qui ont la crainte de Dieu. Il faut organiser une conférence internationale en vue d'élaborer un plan global de paix en Ukraine et qui aboutisse à une paix mondiale afin de sécuriser l'humanité. De nouvelles valeurs d'empathie, de compassion et de solidarité. Aussi, trouver des solutions viables aux nombreuses difficultés qui la saillent sera-t-il une avancée formidable vers la paix. Mais dans le même temps, l'avenir du monde en matière de paix se joue en Afrique. Elle se jouera toujours en Afrique. Rien ne peut se faire sans l'Afrique. Défi contemporain, ordre global vers une culture de paix. C'est autour de ce thème que s'est tenu le sommet du 3 au 6 mai dernier à Séoul, capitale sud-coréenne. Une initiative du docteur Hak Jahan Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, une organisation œuvrant pour une paix durable dans le monde. Nous vous l'annoncions en titre. L'armée israélienne poursuit son opération contre l'enclave côtière. Des centaines de roquettes palestiniennes ont également visé ces dernières 48 heures plusieurs villes israéliennes. Tel Aviv, mais sans faire des victimes. Côté palestinien, le bilan s'élève désormais à 25 morts, parmi lesquels figurent des chefs du groupe armé djihad islamique. En musique, 11 mai 1981, 11 mai 2023, la légende continue, elle percite même en attendant le demi-siècle dans 8 ans. 42 ans après son décès, Bob Marley, Norbert Nesta Marley, vit à jamais à travers ses œuvres musicales. Il est né le 6 février 1945 à Nîmes, la paroisse de Saint-Anne, en Jamaïque. Son décès est survenu le 11 mai 1981 à Miami, aux États-Unis. Soit à l'âge de 36 ans, comme un messie, décidément, nous sommes à 42 ans d'immortalité pour le mythique propulseur du reggae. Encore merci à vous et bon dessus du programme sur RTI2. L'information revient à 19h30 avec Alassane Rabot-Pargain pour vous servir. Sous-titrage Société Radio-Canada